Bonjour, je voudrais vous parler un peu de la méditation du matin que j'attime tous les lundis, mercredis et vendredis. Le reconfinement commence demain. Je pense aussi que la plupart des gens travaillent chez eux. Cette méditation du matin est très importante parce qu'elle nous amène à la connexion avec le monde, avec la société. Qu'il nous échappe de cet esprit quelque part d'un renfermement. La méditation a commencé depuis déjà un mois et demi, mais je vous attire un peu l'attention sur la méditation du matin que je donne actuellement jusqu'à la fin décembre. À partir de demain, dans cette méditation et de Tao, j'ajoute cette couche. Les deux mots de travail, deux processus de conscience. L'amour et la force. À travers, bien sûr, notre pratique concrète. L'amour, quelle que soit la société, quelle que soit la situation dans la détresse. Je pense que l'amour, dans le sens large, il a besoin pour réellement tracer le chemin dans l'obscurité. La force à vivre. Actuellement, nous traversons une période très, très difficile de France, du monde. Toutes ces pratiques nous aident à nous connecter, c'est déjà très important, à nous connecter aussi à la lumière de l'humanité, dans la transcendance. Dans toute l'histoire de l'humanité, quand on traverse une partie difficile, nous avons besoin d'une grande force d'esprit. Nous avons besoin réellement de notre force de vivre. Je vous invite vraiment de venir méditer avec moi, trois fois par semaine, dans cette période spéciale, réagir sur nous ensemble. Quand je médite le matin, en face de vous, en face de l'univers, en face de l'humanité, J'ai toujours senti cette grande, grande dignité d'être là avec vous pour prier pour réellement que le monde s'améliore. Et ça ne suffit pas. Toute la prière, toute la méditation inclut, bien sûr, les actions et la force de vivre. Donc, pendant les méditations du matin, de demain jusqu'à la fin décembre, nous allons aussi apporter certaines connaissances de la sagesse. Et ça me fait grand plaisir de vous trouver demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada